Alors dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de la formule de Grassmann qui est la suivante. La dimension de f plus g est égale à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f atteint g avec f et g qui sont des espaces vectoriels. Alors cette formule fait penser à la formule qu'on retrouve en probabilité avec le cardinal de deux ensembles. Le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A infère B. C'est juste que c'est un union à la place d'un plus, mais le principe reste le même. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur des bases de f plus g, f g et f inter g, puisqu'on sait que la dimension d'un espace vectoriel ou de l'intersection d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs de la base de cet espace vectoriel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base de f inter g au début, et puis après on va voir progressivement ce qu'on va faire de cette base. Donc la démonstration est assez intéressante parce qu'elle peut correspondre à ce qu'on fait dans les exercices. Donc cette démonstration peut être considérée comme un exercice en elle-même. Donc f inter g étant un espace vectoriel, on sait qu'il existe une base qu'on va appeler de E1, E2 jusqu'à E n, donc on va dire que f plus g est de dimension n, par exemple, soit E1 jusqu'à E n, donc une base de f inter g. Donc là au début on part d'une base de f inter g, on sait qu'elle existe. D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter cette base en une base de f, et on peut la compléter aussi en une base de g. Pourquoi ? Parce que si on représente avec des patates, là on a f, là on a g, là on a f inter g. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base de f inter g, mais je peux très bien compléter cette base avec un certain nombre de vecteurs de f pour avoir une base de f, et de la même manière je peux la compléter avec un certain nombre de vecteurs de g pour avoir une base de g. Alors les vecteurs de f, on les appelait de f1 jusqu'à fp, par exemple, et la base de g, on l'appelait de g1 jusqu'à gq. Donc on sait qu'on peut compléter cette base en une base qui sera toujours E1, E n, et on rajoute des vecteurs f1 jusqu'à fp, et à ce moment-là j'aurai une base de f, avec f1 jusqu'à fp qui appartiennent à f, et évidemment ces vecteurs-là appartiennent à f, puis ils appartiennent à f inter g. Et de la même manière je peux compléter toujours ma base E1, E n avec des vecteurs de g que je vais appeler de g1 jusqu'à gq, alors pas gp mais gq, rien n'indique que f et g sont de la même dimension, qui est cette fois-ci une base de g. Donc ça, j'ai le droit de compléter ma base ici. Alors, petite remarque, c'est que si on regarde au niveau des dimensions, qu'est-ce qui se passe ? La dimension de f, que vaut la dimension de f à ce moment-là ? On sait que la dimension de f, c'est le nombre de vecteurs de la base de f, or, dans la base de f, j'ai de E1 jusqu'à E n, donc là j'en ai n, et de f1 jusqu'à fp j'en ai p, donc là j'ai n plus p. Maintenant, si je regarde au niveau de la dimension de g, donc g c'est un peu le même principe, j'ai de E1 jusqu'à E n, j'en ai n, et de g1 à gq j'en ai q, donc c'est égal à n plus q. Et que vaut la dimension de f inter g ? La dimension de f inter g, c'est égal au nombre de vecteurs de la base, donc de E1 jusqu'à E n, j'en ai n. Donc là, c'est les dimensions que je trouve grâce aux bases. Maintenant, si j'applique la formule ici, je vais chercher, on va supposer qu'elle est vraie juste pour trouver la base de f inter g, en tout cas la dimension. Si on applique la formule ici, donc ça plus ça, ça va donner n plus p, plus n plus q, et moins la dimension de f inter g, c'est-à-dire moins n, n moins n, ça se simplifie, donc il reste p plus q plus n. Donc apparemment, mais attention, ça se brouillons, la dimension de f inter g serait égale à n plus p plus q, d'après la formule. Sauf que moi, justement, c'est ce que je veux montrer. Si j'arrive à montrer que la dimension de f plus g est égale à n plus p sur q, plus q, du coup, j'aurais prouvé que la dimension de f plus g est bien égale à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f inter g, puisque, d'après ce que j'ai dit ici, le membre de droite vaut n plus p plus q. Alors comment prouver que f plus g est de dimension n plus p plus q, en trouvant une base de f plus g ? A priori, ce n'est pas évident, sauf que, comme on sait que f plus g serait de dimension n plus p plus q, si je prends tous les vecteurs de e1 jusqu'à n, plus tous les vecteurs de f1 à fp, plus tous les vecteurs de g1 à gq, et bien j'en déduirais que j'aurais n plus p plus q vecteur, donc la dimension de f plus g serait égale à n plus p plus q. Donc maintenant, le problème revient à montrer que si je crée une nouvelle famille, en regroupant tous les vecteurs que j'ai pris, c'est-à-dire que je vais considérer la famille de e1, e2 jusqu'à en, avec les vecteurs f1, f2 jusqu'à fp, plus les vecteurs g1, g2 jusqu'à gq, et donc je vais montrer que ça est une base de f plus g. Attention, je ne le sais pas encore, c'est montrons que, je mets mq pour montrons que, e1, e1, f1, fp, g1, gq, donc cette grosse famille, est une base de f plus g, parce que si j'arrive à montrer ça, ça voudra dire que f plus g est de dimension n plus p plus q, qui est, comme on l'a dit précédemment, ce que je veux montrer. Alors comment va-t-on montrer que c'est une base de f plus g ? On va montrer que c'est libre et générateur. Alors on va d'abord montrer que c'est générateur. Pour montrer que c'est générateur, ce qu'on va faire, c'est que, on va dire, soit z appartenant à f plus g, et on va essayer de montrer, par exemple, soit z, et on va essayer de montrer que z s'écrit comme une combinaison linéaire de tous ces vecteurs. Ça voudra bien dire que cette famille est génératrice de f plus g. Alors le z, comme il appartient à f plus g, ça veut dire qu'il existe un x appartenant à f et un y appartenant à g, tel que z soit égal à x plus y. Ça, c'est la définition du fait que z appartient à f plus g, c'est-à-dire que ça s'écrit comme un élément de f, que j'ai appelé x, et un élément de g que j'ai appelé y. Sauf que x appartient à f, donc comme x appartient à f, je vais pouvoir l'exprimer en fonction des vecteurs de la base de f. Et la base de f, c'est e1, e1, e2, et après f1, fp. Donc mon x s'écrit comme combinaison linéaire de tous ces vecteurs-là, c'est-à-dire qu'il s'écrit alpha, e1, plus alpha, e2, etc., jusqu'à alpha, n, e, n. Ensuite, j'ai le f1, donc je vais appeler, par exemple, bêta 1, f1, plus bêta 2, f2, etc., jusqu'à bêta p, fp. Donc ça, c'est uniquement le x qui s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de f. Et pour y, c'est le même principe, y appartient à g, donc y peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base de g. Je vais écrire en dessous parce que je n'ai plus forcément la place. Donc plus les vecteurs de g, on a e1 jusqu'à e1, donc on va appeler gamma 1, e1, plus, etc., jusqu'à gamma n, e, n. Et après, il y a de g1 à gq, je vais appeler lambda 1, donc lambda 1, g1, plus trois petits points, jusqu'à lambda q, gq. Là, ce que je remarque, c'est que je peux regrouper les e1, etc., jusqu'à e, n, en factorisant, ce qui me fait alpha 1, plus gamma 1, e1, plus trois petits points, jusqu'à alpha n, plus gamma n, e, n. Ensuite, j'ai les f, et j'ai les g, donc plus bêta 1, f1, etc., jusqu'à bêta p, fp. Et enfin, pareil avec les g, donc lambda 1, g1, plus, etc., jusqu'à lambda q, gq. Et là, j'ai bien prouvé que z s'écrit comme une combinaison linéaire d e1 jusqu'à en, f1 jusqu'à fp, et g1 jusqu'à gq, qui est exactement, justement, la famille que l'on a donnée ici. Donc là, on en déduit que cette famille que je peux appeler b, que b est génératrice de f plus g. Alors, je n'ai pas forcément la place pour l'écrire, je vais juste le mettre ici. Là, ce qu'on a montré, c'est que b est génératrice de f plus g. Je n'écris pas de f plus g, on s'en doute, parce que nous, on voulait montrer que c'était une base de f plus g. Donc ça, c'est pour le fait de montrer que c'est génératrice. Maintenant, il faut montrer le deuxième élément, qui est de montrer que c'est libre, parce qu'une base, on sait que c'est une famille libre et génératrice. Alors, on va montrer maintenant que cette famille, donc E1, E1, F1, FP, G1, GQ, est libre. Alors, on va le voir, ce n'est pas trop compliqué. L'idée est, comme d'habitude, de prendre une combinaison linéaire de tous ces vecteurs qui est égal au vecteur nul, et de montrer que chacun des coefficients est égal à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va dire, soit une famille A1, A2, etc. jusqu'à EN, donc on va prendre de A1 jusqu'à EN, de B1 jusqu'à BP, et de C1 jusqu'à CQ, donc qui appartient à R puissance N plus P plus Q, puisqu'il y en a N plus P plus Q, tel que la combinaison linéaire soit nulle, c'est-à-dire que A1, E1, plus A2, E2, etc. jusqu'à AN, EN, plus B1, C1, B1, F1, pardon, plus, etc. jusqu'à BP, FP, plus pareil avec les G1, C1, G1, etc. jusqu'à CQ, GQ, soit égal au vecteur nul. Moi, le but, comme d'habitude, c'est de montrer que chacun des coefficients ici, c'est-à-dire les A1 jusqu'à AN, B1 jusqu'à BP et C1 jusqu'à CQ sont nuls. Si j'arrive à montrer que forcément tous les coefficients sont nuls, ça voudra bien dire que ma famille est libre. Alors l'idée ici, il y a une petite astuce, c'est de prendre tous les vecteurs de C1, G1, etc. jusqu'à CQ, GQ et de les passer à droite. Alors si on fait ça, ça fait qu'à gauche, j'ai toujours A1, E1, etc. jusqu'à AN, E, N plus B1, F1, etc. jusqu'à BP, F, P est égal à moins tout ça, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, C1, G1, plus, etc. jusqu'à CQ, GQ. Alors quel est finalement l'intérêt de faire ça ? L'intérêt de faire ça, c'est qu'on voit que tout ça, à gauche, s'écrit en fonction de E1 jusqu'à E, N et de F1 jusqu'à FP, c'est-à-dire que cet élément de gauche appartient à F, puisque de E1 jusqu'à E, N et de F1 jusqu'à FP, et bien ça, c'est les vecteurs de F, de la base de F. Donc cet élément-là, à gauche, appartient à F. De la même manière, à droite, j'ai quelque chose qui s'écrit en fonction de G1, GQ. Or G1, GQ, ce sont des éléments de la base de G. Donc j'en déduis que cet élément, appartient à G, et par linéarité, avec le moins, bien sûr, ça revient au même, ça appartient à G aussi. Donc finalement, ce vecteur, si je l'appelle grand X, ce grand X, il appartient à F, mais il appartient aussi à G. Donc s'il appartient à F et à G, ça veut dire qu'il appartient à F inter G. Donc là, j'en déduis que X appartient à F inter G. Bon. Alors, maintenant, si cet élément appartient à F inter G, ce grand X peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base de F inter G qui est de E1 jusqu'à E1. Alors, c'est là que ça devient un petit peu délicat, mais on va voir qu'on va bien s'en sortir. Donc là, on voit la petite astuce, c'est ça, c'est de passer à droite pour montrer que finalement, mon grand X appartient à F, mais aussi à G, donc il appartient à F inter G. Donc mon grand X s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de F inter G. Or, la combinaison linéaire des vecteurs de F inter G, c'est, on va les appeler ici, par exemple, D, donc ça va être E1 D1 plus E2 D2, etc. jusqu'à E N D N. Alors, c'est ici, les coefficients, c'est les D, donc je dois plutôt mettre D1 E1, etc. Donc on va mettre D1 E1 plus etc. jusqu'à D N E N, avec D1 jusqu'à D N qui sont des réels. Ça, c'est parce que X appartient à F inter G, donc il s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base de F inter G, c'est-à-dire de E1 jusqu'à E N. Or, ce X, on a vu qu'il s'écrivait aussi de cette manière-là, c'est-à-dire moins C1 G1 plus etc. jusqu'à CQ GQ. Là, le X, en fait, c'est juste un intermédiaire. Concrètement, ce qui est important, c'est de dire que cette égalité-là est égale à ça. Maintenant, je vais pouvoir repasser à gauche et dire que D1 E1 plus etc. jusqu'à D N E N plus C1 G1 plus etc. jusqu'à CQ GQ est égale à 0. Je vais juste passer la parenthèse à gauche. Du coup, ça redevient plus. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une combinaison linéaire des éléments de E1 jusqu'à E N et de G1 jusqu'à GQ. Or, les vecteurs E1, E N et G1, GQ, c'est une base de G. Mais si cette famille est une base, on sait par définition d'une base que cette famille est libre. Or, quand même, la combinaison linéaire d'une famille libre est égale à 0, ça veut dire que tous les coefficients sont égales à 0. Donc là, j'en déduis que D1 égale D2 égale D3, etc. jusqu'à D N mais qui est aussi égale à C1 qui est égale à C2, etc. jusqu'à CQ tous les coefficients et ils sont égales à 0 puisque ma famille E1, E N G1, GQ est une famille libre. J'en déduis que comme cette combinaison linéaire est nulle, chacun des coefficients est nul. Donc, ce qui est important, ce n'est pas les D1, DN, évidemment, c'est les C1 jusqu'à CQ puisque si les coefficients jusqu'à C1 jusqu'à CQ sont nuls, ça veut dire qu'ici, G0, mais de toute façon, moi, je voulais montrer justement que tous les coefficients A1 jusqu'à A, N, B1 jusqu'à BQ et C1 jusqu'à CQ sont nuls. Donc là, on en déduit que finalement, à droite, G égale à 0 puisque tous les coefficients sont nuls. Donc là, je vais mettre égale à 0. Alors en fait, c'est vecteur nul, mais là, déjà, j'ai montré une première partie de ce que je voulais montrer qui est que de C1 jusqu'à CQ, c'est égal à 0. Maintenant, on va faire le même raisonnement ici puisque là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une combinaison linéaire des vecteurs de E1 jusqu'à E N et de F1 jusqu'à F P. Or, de E1 jusqu'à E N et de F1 jusqu'à F P, c'est une base de F. Mais comme j'ai la combinaison linéaire des vecteurs d'une base qui est libre et qui est nul, j'en déduis par définition du fait qu'une famille est libre que tous les coefficients A1 jusqu'à A N et B1 jusqu'à B P sont tous égaux à 0 d'après le même raisonnement que j'ai fait ici. Puisque j'ai la combinaison linéaire d'une famille libre qui est nulle, j'en déduis que tous les coefficients sont nuls. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que maintenant, tous les coefficients de A1 jusqu'à A N de B1 jusqu'à B P et de C1 jusqu'à C Q étaient tous égaux à 0. Mais ça, ça veut dire que la famille composée des vecteurs de E1 à E N de F1 jusqu'à F P et de G1 jusqu'à G Q est libre. Ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Là, je l'ai effacé parce que j'avais plus place, mais je vais écrire du coup la conclusion. C'est que la famille composée des vecteurs E1 jusqu'à E N de G1 de F1 pardon jusqu'à F P et de G1 jusqu'à G Q. Ça, ça veut dire que c'est libre, pardon, puisque on vient de montrer que chacun des coefficients de la combinaison linéaire était égal à 0. Sauf que cette famille que j'avais appelée B, on avait dit que c'était génératrice de F plus G. Et comme maintenant, j'ai montré en plus que cette famille est libre, on en déduit que cette famille B est finalement une base de F plus G. Donc voilà, ce que je voulais montrer, c'était que c'était une base. Donc on a vu que c'est libre et que c'est génératrice. Il y a un petit peu de calcul, mais finalement, ça ne fait qu'utiliser les propres idées qu'on avait vues sur le fait qu'une famille est libre et génératrice. Une fois qu'on a fait ça, c'est terminé, puisque cette famille est une base de F plus G, j'en déduis que la dimension de F plus G est égale au nombre de vecteurs de cette base, de cette famille, c'est-à-dire de E1, E1, je en ai N, de F1, Fp, j'en ai P, et de G1, GQ, ici c'est GQ, j'en ai Q. Donc la dimension de F plus G, c'est N plus P plus Q. Et comme on l'a dit, la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G, ça on l'a vu tout à l'heure, mais je le redémontre. La dimension de F, c'est le nombre de vecteurs de la base de F, c'est-à-dire N plus P. Pour G, c'est pareil, il y en a N plus Q. Et pour F inter G, de E1, E1, il y en a N, donc ça fait moins N. N moins N, ça se simplifie, donc je l'enlève tout de suite. Et donc ça fait P plus N plus Q, c'est-à-dire N plus P plus Q. Donc on voit qu'on obtient le même résultat, et donc j'en déduis, puisque les deux sont égaux, que la dimension de F plus G est bien égale à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Donc voilà, la démonstration est faite, puisque j'ai bien l'égalité que je voulais. Donc comme on le voit, là où c'est un petit peu délicat, c'est pour montrer que cette famille est une base de F plus G. Alors déjà, il faut penser à le faire, mais en faisant un petit peu le raisonnement inverse, on avait vu que comme F plus G dimension N plus P plus Q, si on arrive à montrer que ça, c'est une base de F plus G, à ce moment-là, on arrive au résultat. L'idée, comme on l'a vu, c'est de montrer que c'est libre et génératrice. Génératrice, c'est plutôt simple, puisqu'on a une base de F et une base de G. Pour montrer que c'est libre, c'est un petit peu plus délicat, mais ça se fait bien une fois qu'on l'a fait une fois et qu'on comprend le mécanisme. Après, le déroulement du raisonnement se fait plutôt facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au cours des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les espaces vectoriels. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Métadmat. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501